Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Dans quelle galère s'enfonce l'ancien leader français des centrales électriques, l'ex-société Alstom ? Aujourd'hui, propriétaire du géant américain General Electric, elle enchaîne les plans de restructuration sociale avec des départs toujours plus nombreux. La multinationale américaine a-t-elle tenu ses engagements ? Quelle est sa véritable stratégie en France et plus généralement en Europe ? Pour en parler, je reçois Philippe Petit-Colin, délégué syndical CFE-CGC. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans votre entreprise à Belfort et plus généralement en Europe ? Suite à la vente à General Electric, une vente qui devait créer des milliers d'emplois, développer... Donc vous parlez de celle de 2014 ? De 2014, oui. La réalité est tout autre. C'est aujourd'hui des plans sociaux, des plans de départ volontaires, depuis le début de l'année dans toute la France, dans tous les secteurs, les réseaux, l'éolien, les turbines à gaz, il y a eu beaucoup de départs. Et au lendemain de l'élection européenne, un plan social de plus de 1000 personnes à Belfort. Rien qu'à Belfort, mais c'est l'ensemble des usines européennes qui sont touchées. Tout à fait. Oui, oui. Alors qu'il devait en créer 1000. C'est ça. Alors qu'il devait en créer 1000. Ça fait moins de 1000 en tout. Ça fait moins de 1000. Ça fait moins de 1000. Et si on compte les sous-traitants, etc., ça fait moins des milliers. Donc pour une capitale industrielle comme Belfort, c'est vraiment le siège mondial de l'énergie. Là où on a créé toutes les centrales électriques, charbon, nucléaire, turbines à gaz, barrages électriques, c'est une attaque contre le territoire. Car tout le territoire, tout le bassin dépend de l'activité économique de l'ex-altern. Mais est-ce que votre société va mal ? Est-ce que le marché n'est pas terrible en ce moment ? Vous n'arrivez pas à vendre vos technologies ? Est-ce que c'est dû à ça aussi ? Pas du tout. En fait, le problème, c'est que Général Electric avait parié sur une flambée du fossile au moment du rachat. Et en réalité, il y a eu une baisse. Donc on a eu des effectifs qui sont partis. Mais la turbine à gaz a un avenir certain. Parce qu'il y a des pays qui cherchent à sortir du nucléaire. Parce qu'il y a des pays qui cherchent à sortir du charbon. Parce qu'avec la montée en puissance du renouvelable, des énergies qui sont intermittentes, on a besoin d'une turbine à gaz qu'on peut allumer, éteindre en cinq minutes pour pouvoir s'adapter à la demande du réseau. Donc il y a un avenir. Par rapport à ça, la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre de rapports que vous, syndicats, vous avez demandé, etc., pour connaître la vraie situation de l'entreprise. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des choix assez étranges. Notamment de privilégier, non pas l'investissement, mais de privilégier les dividendes pour les actionnaires. Tout à fait. On est dans la folie financière de Général Electric. Même avant l'achat de la branche Régine d'Alstom, ils ont fait des paris complètement fous. L'activité allait moins bien, mais ils ont continué à distribuer beaucoup de dividendes, beaucoup plus que les profits générés par l'entreprise. Donc maintenant, c'est une course en avant. L'action s'est effondrée. Général Electric n'est plus dans le dos de Jones. Et depuis trois ans, c'est une politique purement financière qui consiste à délocaliser dans les pays à bas coût, à fermer des usines, à réduire les budgets de développement, d'investissement. Et la situation s'aggrave d'année en année. Et ce qu'on découvre aussi dans ces rapports, dont la presse s'est fait l'écho, c'est qu'en gros, à Belfort, vous produisez des turbines, mais ça coûte plus cher de payer en prix de transfert à la filiale de Général Electric qui possède les brevets que de fabriquer votre turbine. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements d'argent qui sont totalement incohérents au sein même de la multinationale. – Oui, le gros changement pour nous, ça a été l'opération d'optimisation fiscale majeure avec la Suisse, parce que le centre mondial qui était à Belfort est très délocalisé en Suisse. Et donc tous les profits maintenant sont logés là-bas. C'est-à-dire que quand on produit des pièces de rechange, par exemple, nous aurons peut-être que 10% de la marge et 90% de la marge va être logée en Suisse alors qu'il n'y a aucune activité là-bas. Et donc on arrive dans une situation où plus on produit, plus on a un déficit. On a un déficit totalement artificiel et pourtant c'est un des arguments utilisés par la direction pour justifier le plan de licenciement. – Pour qu'on comprenne bien, si on reste sur Belfort, il y a là-bas des salariés qui produisent, des ouvriers qualifiés, etc. Il y avait, vous me direz si on a toujours, des ingénieurs qui font de la recherche, du développement. Il y avait, vous me direz si on a toujours, des commerciaux. Est-ce que c'est toujours le cas ? – C'est toujours le cas, sauf que nous ne sommes plus un centre de décision. Nous sommes, ce n'est pas uniquement une usine. Les 2000 personnes qui travaillent dans les turbines à gaz, c'est les personnes qui négocient les contrats à travers le monde, c'est les personnes qui installent des centrales, qui conçoivent les équipements autour de la centrale et qui fabriquent des turbines à gaz. Avant, nous avions la stratégie à la fois commerciale, industrielle, d'implication à Belfort. – Et maintenant ? – Et maintenant, tous les nouveaux patrons qui ont été nommés après l'acquisition sont soit américains, soit suisses, logés en Suisse pour pouvoir justifier le fait de positionner les profits là-bas. Ce qui fait que l'impact pour nous, c'est que quand l'ancienneté va mal et qu'ils décident de faire un large plan le licenciement, nous n'avons aucun Belfortin autour de la table pour défendre les intérêts de Belfort. Le problème chez nous, ce n'est pas les concurrents, c'est la concurrence interne. C'est les Américains, les Suisses, les Hongrois, les Mexicains, les Indiens, qui cherchent tous à récupérer notre activité. – Alors pour qu'on comprenne bien aussi, c'est quoi la stratégie de G, de General Electric, en ce qui concerne Belfort et en ce qui concerne l'Europe ? Parce que quand on lit un certain nombre de documents, on se dit que c'est en gros de vous dépouiller. – La stratégie est purement financière, c'est aller toujours dans les pays où il y a des coûts salariaux qui sont les plus faibles. Dans l'esprit d'un financier G, de General Electric, un ingénieur français, c'est comme un ingénieur indien, sauf qu'il est beaucoup plus cher. Et ceci ne prend pas du tout en considération l'expertise, l'expérience. Quand on est dans le marché de la centrale électrique, c'est extrêmement complexe. On a capitalisé 50 années d'expérience, on a des gens hyper qualifiés qui sont capables de répondre très facilement aux clients parce qu'ils ont une expertise terrible. Là, maintenant, nous avons des arriens, des Mexicains. – Mais est-ce que cette expérience reste en France ou reste en Europe ? Ou est-ce qu'au contraire, on a le sentiment que cette expérience, ces compétences, vont quitter l'Europe ? Et donc, in fine, l'Europe n'aura plus accès à ces technologies ? – Il n'y a plus de notion de compétence G, le général électrique. Il n'y a plus que le coût qui compte. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe, c'est plus cher que l'Inde, le Mexique. Et c'est pour ça que ce qui commence actuellement à Belfort ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, c'est l'étude bien à gaz. Demain, c'est les barrages, l'éolien. La course en avant est lancée et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. – Alors donc, dans leurs engagements, notamment en 2014, l'idée, c'était de laisser la compétence en Europe. Visiblement, vous avez des doutes là-dessus ? – On n'a pas des doutes. On est sûr et certain. On a des preuves formelles. On a constitué un dossier, il n'y a aucun doute. – Vous êtes soutenu par le gouvernement français ? – Donc le gouvernement, on l'a rencontré. On leur a montré les documents, les organigrammes qui montrent qu'il n'y a plus de Belfortin à des niveaux stratégiques, que toute la stratégie est définie maintenant en Suisse, que les profits sont logés là-bas. Donc ils comprennent la situation. Ils essayent de faire valoir les engagements de Général Electric, mais pour l'instant, en termes de fait, il ne se passe rien. – Amende de 50 millions quand même. Le gouvernement a donné une amende de 50 millions à Général Electric qui n'avait pas honoré ces engagements. Ça vous satisfait ou pas ? – Dans l'accord, tout le monde connaissait l'article 1 qui concerne la création des 1 000 emplois, 50 000 euros d'amende par emploi non créé. Donc ça, ils l'ont respecté. – Ils ont payé. – Ils ont payé. – Par contre, dans l'accord, il y avait beaucoup d'autres clauses qui concernaient les centres de décision, qui concernaient des périmètres d'activité. Et là, ils n'ont absolument pas respecté leurs engagements. – Alors vous, vous avez un contre-projet intersyndical. C'est quoi ? – C'est un projet industriel. C'est un projet d'entreprise. On est arrivé dans une telle situation qu'aujourd'hui, notre objectif commun avec Général Electric, c'est de redresser la boutique. C'est de repartir sur des bons rails. Donc par rapport à ça, il s'appuie sur l'accord de 2014 qui dit que dans les quatre principaux métiers qui sont le commercial, la gestion de projets, la production et l'engineering, Belfort doit être centre mondial 50 Hertz. Ça tombe bien parce que c'est là… – 50 Hertz, c'est la turbine ? – En fait, c'est le marché. Dans le marché mondial, il y a des pays qui sont la fréquence du réseau. Donc le monde entier, c'est du 50 Hertz, sauf les Etats-Unis, le Brésil, l'Arabie Saoudite, une partie du Japon. – Donc vous, vous voulez rester centre mondial 50 Hertz ? – Voilà, parce que c'est un produit particulier – Le 60 Hertz, c'est fabriqué aux Etats-Unis. C'est des dynamiques de marché très particulières et c'est une expertise, une expérience qu'on a depuis 50 ans. Et à l'époque, on était centre mondial 50 Hertz, on rapportait 200, 300 millions de bénéfices par an. C'est 3,5 milliards de dividendes remontés au groupe à l'époque qu'on a été centre mondial 50 Hertz. – Vous étiez entendu par Bercy ? – On a entendu. Sauf qu'on est soutenu dans la parole, dans les discours, mais dans les faits, le projet officiellement s'est lancé le 21 juin, il se termine le 20 octobre. Il nous reste trois semaines, trois semaines pour obtenir de Général Electric un autre projet que le projet initial qui va détruire littéralement Belfort et va détruire également Général Electric. – Et vous le sentez comment de la part de Général Electric ? – Ça va être difficile, sauf que le combat, il n'est pas perdu d'avance. On a beaucoup de moyens de pression. Bon, ce n'est pas les outils qu'ont donné les ordonnances Macron qui nous permettent de pouvoir se battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec vous. C'est pour ça qu'on monte des dossiers juridiques, des dossiers… – Vous aviez évoqué une plainte contre le gouvernement parce qu'il ne fait pas respecter l'engagement de 2014, l'accord de 2014. C'est toujours dans les tuyaux ? – Tout à fait. La plainte est prête. – Et maintenant que nous sommes arrivés au bout du processus avec le gouvernement et que nous n'avons pas obtenu le changement très significatif du projet, nous allons porter plainte. – Devant la… – Devant le tribunal administratif pour la responsabilité de l'État dans le non-respect de l'accord. Car dès le début, dès la nomination des premiers dirigeants suisse et américains en Suisse, nous ayons déjà envoyé un courrier à M. Emmanuel Macron, qui est à l'époque ministre de l'Economie et des Finances. Et donc, Général Electric et le gouvernement savent depuis le début que les engagements ne sont pas honorés. – Merci beaucoup, Philippe Petit-Colin, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est bien terminé. Évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les termes économiques vous effraient ? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. Les termes économiques vous effraient. Les termes économiques vous effraient. – Sous-titrage Société Radio-Canada